bonjour tout le monde j'espère que vous portez bien aujourd'hui on va voir une composante importante de tous les temps composés d'accord alors il s'agit du participe passé le participe passé c'est la forme verbale qui constitue le deuxième élément des temps composés alors il est l'auxiliaire à une valeur grammaticale dans les temps composés c'est à dire il nous indique de quel point il s'agit alors que le participe passé porte une valeur sémantique c'est à dire c'est le participe passé qui porte le sens du verbe conjugué au temps composé regardez le participe passé pour trouver l'infinitif du verbe en question par exemple ici il est j'ai regardé il s'agit du passé composé du verbe regarder aï c'est l'auxiliaire avoir regarder c'est le participe passé du verbe regarder le deuxième exemple j'ai dormi alors aï c'est l'auxiliaire avoir dormi c'est le participe passé du verbe dormir passons maintenant à la formation des participes passés considérons tout d'abord la formation des verbes du premier groupe ce sont les verbes réguliers qui se terminent par e r à l'infinitif pour former le participe passé de tous les verbes du premier groupe il suffit d'ajouter e accent aigu au radical de l'infinitif alors voici quelques exemples prenons le verbe parler pour former le participe passé de ce verbe on a enlevé l'infinitif l'infinitif er et on a ajouté ensuite la terminaison du participe passé e accent aigu encore un autre exemple aimer on a fait la même chose on a enlevé l'infinitif er et on a ajouté la terminaison du participe passé e accent aigu la même chose pour le verbe chanter comme vous pouvez voir c'est assez facile et en plus il n'y a pas d'exception à cette règle passons maintenant au verbe du deuxième groupe sont les verbes qui se terminent par i r à l'infinitif et ces verbes ont tous i2s au pluriel du présent de l'indicatif par exemple ici finir nous finissons alors il y a le suffixe i2s pour former le participe passé de tous les verbes du deuxième groupe il suffit d'ajouter i au radical de l'infinitif alors par exemple ici finir on va enlever i r et on va ajouter ensuite la terminaison du participe passé de vers du deuxième groupe i donc c'est fini la même chose pour grandir on a enlevé i r et on a ajouté la terminaison du participe passé i et la même chose pour réfléchir alors là il y a une seule exception à cette règle pour le verbe haïr alors on va garder i trémant au participe passé d'accord c'est à dire on ne va pas mettre i on va garder toujours i trémant bien pour le participe passé des verbes du troisième groupe c'est à dire ce sont les verbes irréguliers et ne suis pas de règle c'est à dire il n'y a pas de règle ici donc pour chaque verbe de ce groupe il faut retenir son participe passé c'est à dire il faut l'apprendre par coeur par exemple ici on a mis es à la fin il faut revenir, venir, venir, prendre, prendre, prix, ouvrir, ouverts ainsi de suite et je dois me rappeler que ceux du participe passé employé avec l'auxiliaire aide s'accordent avec le sujet par exemple ici il y a i sans parti alors on a mis s à la fin parce qu'il est au masculin pluriel en revanche elle s'empartient on a mis es à la fin parce qu'elle est au féminin pluriel on passe maintenant aux exercices à la pratique alors la première quand c'est écrit les verbes au passé composé à la personne demandée alors il faut s'entraîner un petit peu sortir tu grandir nous prendre elle dire il arriver je pouvoir il avec ce alors il faut conjuguer ces verbes au passé composé la deuxième quand c'est réécrit les phrases au passé composé d'accord alors les phrases sont conjuguées au présent il faut les réécrire au passé composé tu finis avant tout le monde je rougis au soleil ils décisent la bonne occasion elle désobéit à ses paroles après vous allez transformer les phrases selon le modèle la table est recouverte elle a recouvert la table une récompense est promise c'est à dire vous allez commencer la phrase par un pronom personnel une lettre est écrite la compétition est bien organisée voilà c'est terminé et à la prochaine leçon incha'Allah au revoir